Double avis défavorable qui est pour, qui est contre. Il est donc rejeté. Nous passons au 1500. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Oui, merci Monsieur le Président. Je vais demander à l'auteur initial de l'amendement, c'est-à-dire à Madame Verdier-Jouclasse, de le défendre. Vous avez la parole, Madame Verdier-Jouclasse. Oui, merci. Cet amendement vise à mettre en place un dispositif pour les viticulteurs. Je suis issue d'un territoire où effectivement il y a du vignoble et la réalité aujourd'hui est qu'il y a de plus en plus d'aléas climatiques. Et le viticulteur, contrairement à d'autres typologies d'agriculteurs, est fiscalisé sur le raisin qu'il récolte, qu'il vend de son vin ou qu'il le stocke. Donc la fiscalité actuelle n'encourage pas la gestion plurianielle des stocks, pourtant de plus en plus nécessaire à ce jour. Donc l'idée de cet amendement, c'est de permettre aux viticulteurs de pouvoir stocker une partie de leurs vins et en étant défiscalisés sur cette partie. Donc on a mis là par exemple 20% du stock pour que ce soit défiscalisé. C'est un amendement qui permettrait d'envoyer un signal très très fort aux viticulteurs qui subissent encore aujourd'hui un problème d'aléas par rapport à une maladie sur les vignes. Et voilà, c'est pour ça que c'est important que je le défends aujourd'hui, au nom aussi de tous les députés de l'Occitanie. Je vous remercie. Monsieur le ministre. Madame la députée, je peux tout à fait comprendre votre intervention. Et avant de partir, le ministre de l'Economie et des Finances a évoqué avec moi cet amendement que vous déposez avec quelques-uns de vos collègues. Et il évoquait l'idée que si vous pouviez attendre un tout petit peu, notamment le groupe de travail qu'il va mener lui-même sur la fiscalité des produits agricoles dans le cadre des états généraux de l'agriculture, où la question viticole sera concernée, puisque votre amendement, s'il est fondé sur des choses intéressantes, il vient parfois en contrariété de dispositifs déjà existants, et vous le savez. Nous en serions fort heureux. Il s'est engagé tout à l'heure à vous réunir et à vous réunir assez vite pour régler ce problème important et pour y travailler de concert. Donc il y aura une fiscalité particulière dans le plan que travaillent Bruno Le Maire et Stéphane Travers. Donc un retrait. Et sinon, un avis défavorable en attendant ce grand soir de la fiscalité viticole et agricole, mais je suis certain que vous comprendrez l'engagement du ministre de l'Economie et des Finances. Madame, est-il retiré ou maintenu ? Puisqu'un engagement est pris par rapport au ministère, je retire l'amendement. Je vous remercie. Nous passons donc au 15-01. Monsieur le rapporteur. Merci Monsieur le Président. De la même façon, je vais demander à son auteur, Madame Verdi-Jouclasse, de le défendre. Vous avez donc la parole, Madame Verdi-Jouclasse. Celui-là, j'espère qu'il aura un peu plus de chance. Aujourd'hui, il y a un dispositif qu'on appelle la moyenne triennale, qui permet effectivement de retenir pour l'assiette de l'impôt progressif un bénéfice égal à la moyenne des bénéfices de l'année d'imposition et des deux années précédentes, ce qui fait que ça permet de lisser le revenu et de diminuer l'imposition. Simplement, quand les agriculteurs prennent cette option, ils la prennent aujourd'hui sur une période de 5 ans. Donc ce qu'on voudrait, pour que ça corresponde plus à la réalité aujourd'hui, c'est de ramener effectivement cette option sur une période de 3 ans. Je vous remercie. Quel est l'avis du gouvernement ? Favorable. Favorable, vous avez dit ? Très bien. Monsieur Le Fur. Oui, simplement, c'est une des dispositions que nous avions préconisées avec mon collègue André et moi-même. Nous avions travaillé sur ces questions. Je crois que ça nous permettrait d'être beaucoup plus agiles, d'être beaucoup plus réactifs. Le vrai sujet de l'agriculture aujourd'hui, c'est le caractère très erratique du chiffre d'affaires, de la recette, l'incertitude également quant aux charges. Il faut donc pouvoir réagir. La fiscalité est un des moyens de la réaction. L'intérêt de l'outil fiscal, c'est qu'il ne dépend pas du tout de décision européenne, mais de décision nationale. Ça ne dépend que de nous. Donc, il y aura certainement d'autres décisions à prendre, mais si on peut commencer par prendre cette décision, permettant d'évoluer quant à la moyenne triennale ou au choix de l'année, c'est une bonne chose. Je vous remercie, M. Le Fur. Donc, sur le 15-01, qui a reçu un avis favorable du gouvernement, qui est pour...